Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne va pas du tout parler de potager, on va parler de YouTube. Il se trouve que la chaîne arrive maintenant bientôt à 50 000 abonnés, donc un grand merci à tous pour m'avoir rejoint sur cette chaîne. Et il se trouve que chaque semaine, au moins une ou deux fois par semaine, j'ai un message des gens qui se sont abonnés, qui me disent « je me suis abonné ». Mais je trouve que vous parlez un peu vite et essayez de parler un peu plus lentement parce que j'ai du mal à suivre les vidéos. Alors j'ai deux réponses à ça. Malheureusement, ralentir mon débit, j'ai essayé, mais j'ai du mal. Comme on dit, chasser le naturel, il revient le galop. Donc en général, quand j'essaie de ralentir mon débit, je ralentis mon débit 20 secondes et puis je reprends mon rythme habituel. La deuxième information, c'est qu'il y a une solution pour contourner ce problème. Moi, je ne peux pas ralentir mon débit, mais YouTube peut ralentir les vidéos. Alors je me suis dit que ça pouvait vous être utile, parce que jusqu'à présent je répondais par message à des gens qui me disaient ça, qui pouvaient le faire, mais ce n'est pas évident de trouver comment faire quand on ne m'allie pas bien YouTube. Donc je vous ai fait une petite vidéo tuto pour voir comment modifier la vitesse. Alors ça peut être utile pour plein de choses, pour accélérer, pour ralentir. Donc je vous montre ça tout de suite. On regarde ça, c'est parti. Voilà, donc là vous avez une excellente chaîne, puisque c'est la mienne. Donc vous avez toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis quelques années, puisque je dois être à une centaine de vidéos maintenant. Et donc pour vous montrer un petit peu cette fonctionnalité de vitesse de vidéo, je vais prendre par exemple Réussir ses semis. Voilà, donc ça c'est la vitesse normale. Alors c'est vrai que je parle un peu vite, je le reconnais, mais bon j'ai du mal à faire autrement. Et donc si vous trouvez que je parle effectivement trop vite, vous allez pouvoir aller dans les fonctionnalités YouTube avec les trois petits points qui sont en haut. Donc si je clique sur les trois petits points, vous avez ce menu qui s'affiche. Et dans ce menu vous avez vitesse de lecture, qui est juste au centre. Donc là c'est en normal. Si je clique sur vitesse de lecture, vous voyez qu'on a différentes vitesses. Alors on peut soit accélérer, soit ralentir. Donc en général, ce que vous allez faire c'est plutôt ralentir, parce que comme je parle un peu vite, vous allez choisir de ralentir. Donc par exemple, si je passe à 0.75, voilà ce que ça donne. Erreur à éviter pour ne pas rater ses semis. Alors c'est vrai que quand on débute, on a l'impression que le semis c'est très simple. Bon alors ça déforme un petit peu la voix, mais disons que ça ralentit. Alors comme moi, quand je fais une vidéo, je ne sais pas si la personne qui regarde la vidéo intègre facilement les choses ou a besoin d'un peu plus de temps pour bien les assimiler. Donc si vous faites partie des gens qui ont besoin que je parle un peu plus lentement, vous allez choisir cette fonctionnalité de 0.75 et vous allez avoir un débit beaucoup plus classique, on va dire. Si vous trouvez que je parle trop lentement, ce qui est plus rare, vous allez pouvoir choisir d'accélérer. Donc là c'est pareil, vitesse de lecture va passer à 1.25. On prend une grêne, on la met dans la terre, on met un peu d'eau. Et puis c'est terminé. Alors bon c'est vrai que comme je parle un peu vite, ça fait tout de suite assez rapide. Enfin bon, ça convient à certains. Et donc comme ça vous allez pouvoir choisir. Alors si vous voulez rigoler, vous passez la vidéo en mode... Pas soutu, ça n'a rien à voir. Vous allez passer vitesse de lecture à 0.5. Alors là si vous passez en 0.5, vous allez avoir l'impression que j'ai un petit peu picolé. Juste avant de faire la vidéo, on écoute ça. Mais non, il y a un certain nombre de règles à respecter pour ne pas rater ses semis, parce que c'est vrai que... Voilà, donc ça si vous voulez rigoler, vous faites ça avec n'importe quelle vidéo où quelqu'un parle, et tout de suite vous avez l'impression qu'il est complètement bourré. Voilà pour les fonctionnalités de vitesse. Alors sur PC, donc là sur écran mobile ou sur tablette, vous avez les trois petits points en haut. Sur PC, ça sera une petite roue en bas à droite, là au niveau du petit carré, vous avez une petite roue à laquelle vous pourrez accéder au même menu de paramétrage. Et voilà donc pour les fonctionnalités de vitesse. Alors autre chose sur la vitesse, vous pouvez aussi accélérer ou revenir en arrière de 10 secondes en faisant un double clic droit ou gauche sur l'écran. Donc là je vous montre par exemple, je lance la vidéo. Je vais repasser en vitesse normale, parce que c'est bizarre. Donc vitesse de lecture normale. Ça pose quelques soucis d'abord, ça fait l'éplantation, et du coup on peut avoir des problèmes de... Voilà, donc là vous voyez, j'ai fait simplement un double clic à droite de l'écran, à droite de la flèche, là qui est au centre, et là vous allez avancer la vidéo de 10 secondes, et pareil, vous pouvez faire un retour en arrière s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Vous faites un double clic à gauche de l'écran, et là vous faites un retour en arrière de 10 secondes. Le délai de maturité de... Ça fait un problème de timing, c'est vrai que chaque graine... Voilà, donc là si vous êtes en train de regarder une vidéo, puis qu'il y a un passage que vous n'avez pas bien saisi, et bien vous faites un double clic vers la gauche et vous revenez en arrière, ou alors si vous avez une séquence qui vous barbe un petit peu, vous avez envie de passer, ça ne vous intéresse pas, vous les passez à la suite, vous faites un double clic à droite, et vous avancez de 10 secondes. Autre chose, pour ça c'est en général assez connu, mais si vous n'êtes pas un habitué de YouTube, vous avez un petit curseur rouge, le petit rond rouge, qui vous permet évidemment d'avancer dans la vidéo très très vite, et puis de voir une petite vignette, bon là c'est un plan où je suis tout seul, donc c'est toujours le même plan, mais si vous voulez retrouver un plan rapide, en déplaçant le curseur, vous allez facilement accéder à une séquence qui vous intéresse. Dernière chose concernant YouTube, puisqu'on est en train de parler des fonctionnalités, je vais essayer de trouver une vidéo d'une autre chaîne, alors par exemple, YouTube me propose toujours des chaînes de mon ami Olivier, les vidéos dont l'amie Olivier, donc on va reprendre la vidéo d'Olivier que YouTube me propose, pour vous parler des fonctionnalités d'abonnement. Voilà, alors, les abonnements, si vous êtes abonné à une chaîne, comme moi par exemple je suis abonné à la chaîne d'Olivier, vous voyez que vous avez une petite cloche, alors si vous cliquez sur une petite cloche, parce que s'abonner simplement, quand vous êtes abonné de base, vous n'avez pas forcément les notifications, et quand vous cliquez sur la petite cloche, je pouvais choisir toutes, personnalisées ou aucune, donc si vous cliquez sur aucune, vous n'aurez aucune notification, donc vous ne saurez jamais quand est-ce que Olivier publie une vidéo, et en revanche, si vous cliquez sur toutes, à chaque fois que la chaîne va publier une vidéo, vous recevrez un petit message sur votre téléphone, ou sur votre ordinateur, donc je vous invite évidemment, à d'une part vous abonner à la chaîne, et d'autre part choisir toutes, pour qu'à chaque fois que je publie une vidéo, vous receviez une petite notification. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile, je vous avoue que moi, je regarde la majorité des vidéos que je regarde, je les regarde à 1,25, c'est-à-dire en léger accéléré, certains je les regarde à 1,50, il y a des youtubeurs qui parlent un petit peu lentement, il y a même des youtubeurs qui parlent tellement lentement, que je les regarde à vitesse x2, et x2 c'est encore tout à fait intelligible, et à limite beaucoup plus conférencié, mais du coup, on gagne une vidéo de 10 minutes, vous la voyez en 5 minutes, donc voilà, ça peut vous être utile, alors je ne vous dirai pas qui je regarde en vitesse accélérée, avec qui je regarde à vitesse lente, c'est assez rare d'ailleurs que je regarde à vitesse lente, en général c'est à 1,25, et donc ça vous permet de gagner, un quart, un demi, voire 200% de la durée des vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, si vous avez des questions, des commentaires sur les paramétrages de youtube, vous pouvez aussi poser des questions juste en dessous, et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous ai montré comment faire, donc je compte sur vous pour faire ce qu'il y a à faire. A très bientôt pour nouvelles aventures, bye bye !